La première convention porte sur le financement de la ligne de Haute-Tanson, ligne Sammanéa. Il s'élève à hauteur de 60 millions d'euros. La réalisation de cette ligne devrait permettre aux populations de la Haute et de la Moyenne-Guinée de bénéficier de l'électricité dans le cadre du raccordement des barrages de Caleta et de Swapiti à la ligne ligne Samphomi, mais aussi celle de la Guinée et du Mali. Faire le suivi en sorte qu'une fois que le contrat est passé, que le suivi soit régulé et que le travail soit fait, soit de travail de qualité, mais aussi travail garanti. Le second accord de 6 millions d'euros permettra le renforcement des capacités nationales de lutte contre les impacts négatifs du changement climatique à travers la réduction des risques et le renforcement de la résilience des systèmes humains et naturels. Tous les secteurs aujourd'hui d'activité dans notre pays ont besoin de la météorologie pour pouvoir fonctionner correctement. Ces différents financements sont accordés par l'Agence française de développement sous forme de prêts remboursables dans un délai de 20 ans. Une manière pour la France de réitérer son soutien à la Guinée dans son processus de développement. Au total, près d'un demi-million de Guinéens et de Guinéennes auront ainsi un accès plus fiable et plus durable à l'énergie grâce à des financements de la France. Conscient de l'importance et de l'urgence de ces financements dans ces deux secteurs, le ministre Moussa Sissé invite ses pairs à une utilisation efficiente. Je voudrais donc compter sur la responsabilité et l'engagement des acteurs concernés du secteur du ministère de l'énergie, mais aussi du ministère de l'environnement et du développement durable pour la mise en œuvre du premier financement. Il s'agira aussi de donner du courant dans les grandes localités environnantes de la ville de Conakry et de renforcer les capacités opérationnelles du service national, de la météorologie. Le Guinée-FEG est un événement international majeur qui vise à favoriser la concertation entre l'État guinéen, les acteurs économiques nationaux et internationaux pour stimuler le développement économique du pays. Le but pour les initiateurs est de promouvoir les opportunités d'affaires et les marchés en Guinée en mettant en valeur les atouts économiques du pays. Ce forum est né dans l'objectif de pouvoir faire la cartographie de l'univers des affaires en Guinée, mais aussi également faire présenter l'écosystème et les opportunités qu'offrent les nouvelles autorités. Le thème, c'est la réformation de l'économie guinéenne en période de transition, défis et perspectives. Pourquoi une telle thématique ? Comme je l'ai dit à l'entente de cette conférence de presse, nous avons affaire à une nouvelle autorité. Si vous l'avez remarqué, aujourd'hui à tous les niveaux, on sent un changement. Le FEC, prévu pour trois jours en Guinée, devrait attirer les investisseurs de l'extérieur, entreprises, gouvernements et sociétés civiles pour examiner le programme de l'intégration et renouveler leur engagement envers la croissance durable et le développement. Des panels et des conférences débat vont ponctuer ce forum. On a par exemple plusieurs sous-thèmes qui parlent par exemple de l'univers des affaires en Guinée, qui sera développé par exemple à la DG de la PIP. Également, vous avez tout ce qui est bilan et perspectives économiques sous l'ère de la refondation qui sera développée par le ministre de l'économie et des finances. Selon les organisateurs, cet événement est l'occasion pour les secteurs publics et privés des pays de faire des rencontres et d'échanger sur les opportunités d'investissement dans les secteurs comme de l'agriculture, les mines, entre autres. Déjà, avec les différents partenaires qui sont annoncés de la Turquie et de la Tunisie, tirer profit, comme vous le savez, nous avons comme projet de développer un port sec à 65 km de Conakry. prévus du 19 au 21 juillet à l'Hôtel Caloum, ce forum mettra également en valeur les immenses potentialités qu'offrent les pays invités dans les secteurs de l'éducation, de la création d'emplois et de l'insertion des jeunes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada